Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est en tant que sorcière que je vous invite dans mon grimoire. Ma magie c'est la musique et le chant. C'est une magie qu'on se transmet dans ma famille de génération en génération. La musique m'a sauvé la vie en 1999 quand j'avais 12 ans et les patouilles m'ont sauvé la vie l'année dernière quand j'avais 32 ans. Ces deux pratiques, la musique et les patouilles, se nourrissent l'une de l'autre. Elles me permettent d'explorer et d'exprimer ma créativité en profondeur et de rester à l'écoute de mon intuition et de mes aspirations profondes. Les pages que je réalise avec vous aujourd'hui sont dédiées à Ethnene Wallachane, une merveilleuse âme sensible venue du Donegal dans le nord de l'Irlande, flûtiste et chanteuse elle aussi, dont la voix et la musique sont aussi magiques que celles des anges, qu'elle a choisi de rejoindre en 1999. Malgré la tristesse de son départ prématuré, Ethnene Wallachane a laissé sur terre un merveilleux héritage de chansons dans un album posthume intitulé Bilingua, que je vous invite vivement à écouter, le lien est en barre d'info. Je me sens intimement liée à sa musique et à son énergie, qui m'inspire et m'accompagne chaque jour. Pour réaliser ces pages, j'ai commencé par créer un sigil en hommage à Ethnene Wallachane en utilisant les lettres de son nom complet. Puis, en supprimant les voyelles et les consonnes doublées, je me suis laissée porter par la magie des lettres restantes T, H, L, N et C pour réaliser le sigil. J'habille ensuite les pages avec des papiers recyclés que j'ai peints et qui me permettent de faire un fond. J'en profite pour vous glisser que ces papiers sont disponibles à prix libre et conscient en fichier imprimable dans ma petite échoppe sur le site Les Patouilles de Lucie dans une collection que j'ai appelée Luciole magicienne. Puis, j'ai tracé les paroles d'une chanson au pouvoir immense, une chanson qui s'appelle The Beltney Song, dont les paroles sont issues de la tradition irlandaise et qui remontent sans doute au Moyen-Âge et dont la musique a été composée par Ethnene Wallachane. Cette chanson parle de l'été, de la lumière, de la chaleur, et je dis que cette chanson a un pouvoir immense car j'ai pu l'expérimenter dans une maison où j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. C'était la maison d'un médecin gravement malade et l'énergie de cette maison était chargée d'ondes extrêmement négatives. De manière très intuitive, je ressentais le besoin de balayer chaque jour la maison en chantant The Beltney Song et peu à peu, j'ai senti l'énergie se transformer. Je ne pourrais pas vous expliquer de manière concrète comment ça s'est passé ? C'est une expérience qui se vit plus qu'elle ne se raconte. Et aujourd'hui, je continue ce même rituel car j'habite encore dans un ancien cabinet médical et à force de chanter, de jouer de la musique dans chaque recoin de la maison, l'énergie se transforme. Je vous laisse donc avec cette chanson que j'interprète humblement en espérant que la musique et les patouilles qui l'accompagnent vous inspirent et vous permettent de vous mettre à l'écoute de votre intuition et de votre créativité. As Haga Muffane and Saurine Les faits de Beltany apportent l'été et la lumière. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada